Ce matin, on va lire ensemble le psaume 24. Le psaume 24. Et le Seigneur va venir la lecture de sa parole. Psaume 24. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Jules Jacob. « Portes, élevez-vous l'intour, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez-vous l'intour, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Amen. Voici la parole du Seigneur. Dans cette somme, il y a une question très importante, une question qui était très importante pour David quand il l'a écrite, mais c'est une question qui est toujours très importante pour nous aujourd'hui. Et c'est la question qui se pose dans le verset 3. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui pourra tenir dans son lieu saint ? » C'est une question qui est toujours valable pour nous aujourd'hui. Quand on voit cette question, on peut se poser, c'est quoi la montagne de l'Éternel ? Et alors, au moment où David a écrit ce psaume, la montagne de l'Éternel, c'était Jérusalem. Le peuple d'Israël, ils sont montés à Jérusalem pour louer le Seigneur. L'Arche de l'Alliance, le tabernacle, étaient à Jérusalem. Après, le temple sera bâti à Jérusalem aussi. Mais c'était le centre du culte. Les gens, ils ont prié dans les autres endroits. Ils ont prié à la maison. Mais trois fois par an, ils sont montés à Jérusalem pour louer le Seigneur lors des grandes fêtes autour de la tente, autour du tabernacle. où il a promis sa présence parmi son peuple. Nous venons de nous réunir avec les autres assemblées pour la Convention nationale ce week-end. Et c'est un grand fête pour nous. Nous n'avons pas les mêmes fêtes qu'ils avaient dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas obligés à monter au temple à Jérusalem ni à monter à Bruxelles pour la Convention nationale pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Mais nous avons le grand privilège de temps en temps de nous réunir avec nos frères et sœurs des différentes assemblées pour avoir des grandes réunions ensemble, des grands moments ensemble dans la présence du Seigneur. Mais il y a un changement maintenant parce que nous pouvons connaître aussi la présence du Seigneur là où nous sommes. Nous pouvons connaître la présence du Seigneur chaque dimanche dans chacun de nos assemblées. Nous pouvons rencontrer la puissance du Seigneur le mardi soir à la réunion de prière. Nous pouvons rencontrer la présence du Seigneur chaque jour dans nos cultes personnels, dans nos vies. Le Seigneur ne nous demande pas à venir de temps en temps à son temple pour le rencontrer, mais il nous invite à vivre dans sa présence, à vivre dans la plénitude de sa présence parce que le rideau est tombé. Jésus a déchiré la voile quand il est mort pour nous à la croix. Et maintenant, on a un accès libre à la présence du Seigneur. Alors peut-être on lit cette question dans ce psaume et on dit peut-être en sa tête que ce n'est pas valable maintenant parce que Jésus a déchiré la voile. Je n'ai pas besoin de réfléchir à cette question qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. mais cette question a toujours quelque chose à dire à nous aujourd'hui. C'est toujours valable à nous parce que nous ne montons pas à Jérusalem pour aller au temple. Nous ne montons pas pour des moments particuliers dans la présence du Seigneur mais nous voulons monter dans le vrai lieu très saint. Nous voulons monter dans la présence de Dieu. Nous voulons nous prosterner devant son trône. Nous voulons rencontrer la présence de notre Sauveur. Et alors, cette question est toujours valable pour nous. On sait qu'en fin du compte, c'est Jésus qui a ouvert le chemin pour nous pour pouvoir monter dans la présence de Dieu. On sait que c'est Jésus qui a déchiré la voile. On sait que Jésus qui a fait cette différence pour nous aujourd'hui mais toujours on a cette question. On veut monter dans le lieu très saint. On veut monter là où Dieu habite parmi son peuple. On veut monter là où on rencontre la plénitude de sa présence. Et alors, le psaume 24 ne nous parle pas simplement de qui peut monter au temple à Jérusalem pour aller au temple mais en fait, on sait que dans l'Ancien Testament, c'est seulement le grand prêtre qui aurait pu entrer dans le lieu très saint. Alors, ce psaume nous parle du vrai lieu très saint dans le ciel parce que le livre des Hébreux nous dit que le temple et le tabernacle sur la terre c'était juste un ombre de la réalité qui existe au ciel. Et alors, ce psaume, en fait, on a un indice ici dans le psaume parce qu'à la fin du psaume, David s'adresse aux portes du temple mais il dit porte éternelle et les portes du tabernacle ni les portes du tabernacle ni les portes du temple à Jérusalem étaient des portes éternelles parce que c'était Moïse qui a construit le tabernacle il y avait un commencement aux portes du tabernacle c'est Salomon qui avait construit le temple donc il y avait un commencement aux portes du temple et ni les portes du tabernacle ni les portes du temple sont là aujourd'hui. Il était limité les portes du tabernacle et les portes du temple et alors ce psaume nous montre que c'est pas un endroit physique à Jérusalem dont David parle ici mais c'est la réalité le seul endroit où il y a des portes éternelles c'est le lieu très saint dans le ciel c'est là où Dieu est assis sur son trône c'est là où il est entouré par les anges et il nous invite à monter dans sa présence et entrer dans le vrai lieu très saint dans les lieux célestes. Le psaume 1 à 23 ne nous parle pas de monter au temple à Jérusalem mais de monter à la réalité du vrai plénitude de la présence de Dieu dans son vrai temple aux cieux et pourquoi veut-on monter à la présence de Dieu parce que celui qui monte à la présence du Seigneur est accueilli par le Seigneur il veut nous accueillir dans sa présence c'est lui qui nous invite à nous approcher de lui nous avons parfois le sentiment que nous voulons nous approcher de Dieu mais il a toujours cette invitation pour nous pas simplement dans les moments quand nous nous sentons très spirituels mais à chaque instant il nous invite à nous approcher de lui dans les difficultés de la vie il nous invite à nous approcher de lui dans les choses qui sont difficiles dans la famille quand le travail est difficile quand on est entouré des difficultés on peut nous approcher de Dieu nous pouvons entrer dans le lieu très saint dans les lieux célestes et rencontrer la plénitude la présence de notre Seigneur celui qui monte à la présence du Seigneur obtiendra la bénédiction de l'éternel selon le verset 5 alors celui qui monte c'est celui qui est béni qui veut être béni c'est une bonne chose d'avoir la bénédiction du Seigneur oui et alors la personne qui monte dans la présence du Seigneur c'est la même personne qui est bénie du Seigneur et alors ici on parle de la vraie bénédiction la vraie bénédiction c'est la bénédiction qui se trouve dans la présence du Seigneur alors ça veut dire que la vraie bénédiction c'est pas simplement les petites choses que le Seigneur fait de temps en temps pour nous dans nos vies maintenant en fait ces petites bénédictions peuvent être des très grandes bénédictions pour nous mais en comparaison avec la vraie bénédiction de la présence du Seigneur ce ne sont que des petites choses donc le Seigneur intervient pour nous il est dans sa main pour nous pour nous aider dans les situations dans la vie pour nous bénir pour pourvoir à nos besoins pour nous guérir pour combler nos besoins ici dans la vie mais c'est ça c'est pas ça la vraie bénédiction ça c'est juste des signes de combien il est bon des signes du fait qu'il veut nous bénir avec la vraie bénédiction la pleine bénédiction dans sa présence et alors il nous invite à venir dans sa présence la vraie bénédiction c'est pas quand Dieu nous envoie des bonnes choses de temps en temps ici bas mais la vraie bénédiction c'est quand Dieu nous reçoit dans sa présence il est là pour nous recevoir il nous invite à venir vers lui il est là il est là et il nous reçoit dans sa présence afin que nous puissions profiter de la communion avec lui c'est quoi le but de la vie humaine le but de la vie humaine c'est de glorifier Dieu et de profiter de sa présence à tout jamais donc il veut que nous profitions de sa présence c'est une bonne chose de glorifier Dieu dans nos vies d'obéir à sa parole c'est une bonne chose ça fait partie de la vie humaine mais en le glorifiant il veut que nous nous réjouissions dans sa présence il veut que nous profitions de sa présence il veut pas simplement que nous sommes là à l'écart loin de lui en essayant d'obéir à sa parole mais il veut que nous vivions avec lui dans sa présence et alors quand j'obéis à sa parole c'est pas simplement je lis quelque chose dans la Bible et je dis que Dieu est là loin dans le ciel et peut-être ça serait bien si je suis ses règles non on suit les règles dans la Bible on obéit à ses commandements parce qu'on l'aime et on l'aime parce qu'il nous a aimés en premier donc obéir à la parole de Dieu c'est une manière d'exprimer notre amour pour le Seigneur c'est une manière de vivre cette communion qu'on a avec lui c'est une manière de nous réjouisser dans sa présence alors il veut que nous profitons de la communion avec lui donc celui qui monte dans sa présence c'est celui qui obtiendra la bénédiction de l'éternel mais aussi celui qui monte dans la présence de Dieu obtient quelque chose d'autre dans le verset 5 il obtiendra la justice du Dieu de son salut donc dans la présence du Seigneur on obtient sa bénédiction mais on obtient aussi sa justice et ça c'est une bonne nouvelle pour nous parce que la justice de Dieu n'est pas quelque chose à craindre nous sommes bien conscients de nos péchés de nos faiblesses de nos fautes de nos erreurs il se peut de temps en temps que nous nous regardons à l'intérieur et nous voyons les défauts dans nos cœurs et peut-être de temps en temps on a un peu peur de la justice de Dieu parce qu'il est un Dieu juste il condamne le péché on sait que le salaire du péché c'est la mort il se peut qu'il y a des personnes ici ce matin qui ont un peu peur de ça vous avez lu dans la Bible que le salaire du péché c'est la mort et vous voyez le péché dans vos vies et peut-être vous êtes un peu dans la crainte de cette idée de la justice de Dieu mais la bonne nouvelle c'est que Dieu nous donne sa justice comme un cadeau en Jésus Christ donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand Jésus est venu sur la terre il n'est pas simplement venu afin de grandir et finalement mourir à la croix pour nous mais il y avait 33 ans entre sa naissance et sa mort et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 33 ans ? il a obéi parfaitement à la loi de Dieu il s'est conduit parfaitement selon la volonté du Père et donc il a vécu cette vie sans péché mais il ne l'a pas fait juste pour donner un exemple ou quelque chose comme ça non il l'a fait pour nous à notre place dans toute sa vie Jésus est notre substitut et tout ce qu'il a fait il l'a fait pour notre bienfait et alors quand Jésus a obéi à la loi de Dieu il l'a fait pour nous là où nous avons désobéi Jésus a obéi à notre place là où nous avons péché Jésus a rempli toute justice à notre place et alors ça veut dire que par la foi en lui nous pouvons recevoir la justice de Dieu pas comme quelque chose à craindre pour le jugement dans l'avenir mais maintenant on peut recevoir la justice que Christ a remplie pour nous dans sa vie sur la terre il a obéi pour nous et maintenant tous ceux qui ont la confiance en Jésus Christ il nous revêtit de sa justice et alors quand le père nous regarde il ne regarde pas nos péchés il pardonne nos péchés mais quand il nous regarde il voit l'obéissance parfaite de son fils il voit la justice parfaite de Jésus Christ nous sommes revêtus de sa justice et c'est une bonne nouvelle pour nous et alors dans ce dernier jugement à la fin du temps quand le Seigneur revient et nous sommes là devant son trône de justice nous pouvons nous tenir là devant lui pas en nous confiant aux bonnes choses que nous avons fait pour lui mais nous confions à ce qu'il a fait pour nous dans sa vie sans péché dans sa mort à la croix dans sa résurrection d'entre les morts Jésus a tout fait pour nous pour nous sauver pour nous purifier pour nous laver de nos péchés alors la justice de Dieu c'est maintenant une bonne nouvelle pour nous celui qui est béni celui qui monte dans la présence du Seigneur c'est celui qui est recouvert de la justice de Jésus Christ c'est le Dieu qui sauve qui pourvoit la justice pour nous parce que en fait on voit dans la Bible toute entière que le salut appartient au Seigneur c'est lui seul qui sauve il n'y a rien que nous pouvons ajouter pour être sauvés il n'y a rien que nous pouvons l'offrir Jésus a tout fait pour nous à la croix il a crié il est terminé c'est accompli tout est accompli tout est accompli par Jésus pour nous mais dans ce psaume il y a un petit problème parce que dans le verset 4 on lit que c'est celui qui a les mains innocentes et le coeur pur qui peut monter dans la présence de Dieu et j'espère que nous sommes tous bien conscients que nous n'avons pas les mains innocentes et le coeur pur parce que quand on vient au Seigneur on reconnait le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés et alors on voit en fait je pensais que j'avais des mains innocentes je pensais que mon coeur était pur mais dans la présence de Dieu je vois que ce n'est pas vraiment le cas je vois que je n'ai pas les mains innocentes je n'ai pas le coeur pur et alors nos actions découlent de notre nature quand le Seigneur parle de nos mains ce n'est pas simplement de nos mains mais c'est nos actions à l'extérieur les choses que nous faisons que nous ne devons pas faire les choses que nous devons faire que nous ne faisons pas les actions les péchés qu'on commis mais ce n'est pas seulement les mains ce n'est pas seulement les actions à l'extérieur parce que nous pouvons essayer de nous comporter assez bien de temps en temps mais à l'intérieur c'est le coeur qui est corrompu et en fait ce qu'on fait avec nos mains les péchés à l'extérieur ce ne sont que les symptômes de la maladie qui est dans nos coeurs de cette nature pécheresse et bien souvent nous avons l'impression que c'est à nous de nous rendre purs et très bonnes afin d'avoir des mains innocentes et le coeur pur on tombe dans le piège de temps en temps de penser que oui Jésus m'a sauvé il m'a lavé de mes péchés mais maintenant que je suis chrétien c'est à moi et je recommence maintenant et chaque fois que je pêche maintenant j'oublie un peu que c'est Jésus qui est le sauveur et je pense que je dois me bien très bien comporté par ma propre force pour le plaire bien souvent nous avons cette impression que c'est à nous de nous rendre purs et très bonnes afin d'avoir des mains innocentes et le coeur pur mais en fait on voit les choses à l'inverse on ne peut pas laver l'extérieur pour rendre pur l'intérieur c'est pas en changeant nos actions que nous allons changer nos coeurs mais c'est seulement quand le Seigneur nous change le coeur que ça découle dans nos actions qu'on voit ça dans nos vies le médecin ne prend pas soin des symptômes mais de la maladie Proverbe chapitre 20 verset 9 dit qui pourra dire j'ai purifié mon coeur je suis pur de mon péché et la réponse c'est personne nous ne pouvons pas nous purifier de nos péchés on a besoin de Jésus qui nous purifie toujours de nos péchés dans le verset 6 de ce psaume il est écrit telle est la génération de ceux qui te cherchent qui aspirent après toi Dieu Jacob il y a un nouveau il y a un problème parce que dans Romains 3 11 on lit aucun ne cherche Dieu donc ceux qui sont bénis sont ceux qui cherchent Dieu mais aucun ne cherche Dieu un problème il n'y a personne qui peut se purifier les mains et le coeur il n'y a personne qui cherche Dieu alors ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut monter à la présence de Dieu alors c'est quoi le but de ce psaume il n'y a personne qui peut le faire sauf Jésus c'est Jésus et il a dit dans sa parole dans la dans la prédication sur la montagne il a dit heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu Jésus il a le coeur pur il voit le père en tout temps mais il a promis heureux ceux qui ont le coeur pur Jésus a promis que c'est possible pour nous à avoir le coeur pur nous ne pouvons pas nous purifier mais c'est possible d'être purifié Job a reconnu ça dans l'Ancien Testament il a reconnu qu'il y a une seule manière d'être purifié d'avoir les mains innocentes et le coeur pur et il a vu que la seule manière c'était à travers un médiateur il avait besoin de quelqu'un d'autre pour le rendre pur dans la présence de Dieu on voit ça dans Hébreu chapitre 10 Hébreu chapitre 10 verset 19 à 22 Ainsi frères et sœurs nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'une libre accès au sanctuaire cette route nouvelle et vivante il l'a inaugurée pour nous à travers du voile c'est à dire de son propre corps de plus nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu approchons-nous donc avec un coeur sincère une foi inébranlable le coeur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure le psaume 24 nous a dit que c'est seulement celui qui a les mains innocentes et le coeur pur qui peut monter dans la présence de Dieu mais Hébreu nous dit que Jésus a préparé le chemin pour nous et à travers la foi en lui nous pouvons nous approcher de la présence du Seigneur avec un coeur purifié avec un corps et les mains y inclus lavé de nos péchés alors Jésus est notre médiateur Jésus est celui qui prépare le chemin pour nous et c'est seulement le son de Jésus qui peut nous purifier il a pris tous nos impuretés sur lui à la croix il a pris tous nos péchés et il a fait fin à nos péchés à tout jamais il nous a purifiés une fois pour toutes par son seul sacrifice à la croix de Calvaire il a tout fait pour nous afin que nous pouvons nous approcher de lui et c'est lui qui monte dans le lieu très saint parce que ce psaume le psaume 24 en fait cette psaume ne parle que d'une seule personne il y a une seule personne dans le psaume qui monte dans la montagne de l'éternel on trouve qui c'est à la fin du psaume à partir du verset 7 c'est le roi de gloire qui monte dans la présence du seigneur c'est le roi de gloire qui monte dans le lieu très saint parce que c'est le roi de gloire c'est celui qui a triomphé sur la mort par sa résurrection du tombeau le roi de gloire c'est celui qui est monté sur les nuées au ciel devant les lieux de ses disciples le roi de gloire c'est celui qui depuis toute éternité a partagé la gloire du père le roi de gloire c'est le seigneur jésus il est le roi de gloire et il est aussi le roi de victoire parce qu'à la croix il a vaincu pour nous à la croix il a vaincu la mort le péché l'enfer et le diable pour nous alors Jésus est victorieux il est le roi de gloire et le roi de victoire et c'est lui qui monte dans le lieu très saint dans les cieux pour nous c'est Jésus qui monte mais quand Jésus monte il ne monte pas seul qui est ce roi de gloire il y a une question ici mais Jésus il est le fils éternel de Dieu il a toujours partagé la gloire du père et du saint esprit et pourtant il y a cette question qui est ce roi de gloire il y a quelque chose maintenant qui a changé et cette psaume nous parle du fait qu'il y a un changement quand Jésus est remonté au ciel il n'est pas monté seul parce qu'il est monté comme le Dieu qui s'est fait chair pour nous et alors ça veut dire que maintenant il y a un homme sur le trône du ciel Jésus n'a pas laissé notre chair dans le tombeau mais il est tombeau et il est monté comme Dieu et comme homme il est monté comme le fils incarné il est monté et alors maintenant il y a un homme dans la trinité l'homme Christ Jésus parce qu'il s'est uni avec notre chair à toute éternité et quand il est monté quand le fils qui s'est fait chair est monté dans le ciel il l'a fait pour nous c'est pas simplement qu'il a apporté notre chair avec lui dans le lieu très saint au ciel mais nous sommes unis à lui qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes unis avec Jésus Christ alors parfois je prends l'avion et quand je prends l'avion si l'avion arrive à sa destination je vais arriver à la destination donc ma soeur elle habite en Corée du Sud et donc quand j'y vais lui rendre visite je prends l'avion et j'arrive à l'aéroport et c'est pas en regardant l'avion que je vais arriver à Saul c'est pas en suivant l'avion que je vais arriver à Saul mais c'est seulement dans l'avion et la Bible nous dit que nous sommes en Jésus Christ nous sommes il est un peu comme l'avion il est un peu comme l'avion si nous sommes dans l'avion on est sécure on va arriver à la destination là où l'avion est les passagers sont aussi et c'est le même avec les chrétiens et le Seigneur Jésus là où le Seigneur est nous sommes là aussi parce que nous sommes en lui notre vie est en lui et il est en nous nous sommes aussi étroitement liés avec lui comme ça et alors la Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui donc quand il est monté dans le lieu très saint il est monté pour nous et nous sommes montés avec lui ça c'est pourquoi on mange du pain et on boit du vin à la Sainte Seine parce que à travers manger et boire il n'y a rien qui est plus proche de nous de ce que nous mangeons et ce que nous bouvons parce que ça devient une partie de nous et alors le Seigneur veut nous rappeler qu'il est encore plus proche que ça à nous et nous sommes encore plus proches que ça à lui il est encore plus proche que notre nourriture nous sommes aussi étroitement liés avec lui et alors à l'ascension de Jésus Christ il est monté dans le ciel pour nous dans l'Ancien Testament on a une grande image de l'ascension du Christ dans Lévitique 16 en Lévitique 16 on a le jour d'expiation et c'était le seul jour de l'année où le grand prêtre a pu entrer dans le lieu très céleste dans le tabernacle et là on a une image de l'ascension de Christ parce que Jésus Christ est notre grand souverain sacrificateur et il est entré dans le lieu très saint du ciel pour nous et alors chaque année quand le grand prêtre en Israël est entré dans le lieu très saint dans le tabernacle c'était une image de ce que Jésus allait faire pour nous mais quand le souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint dans le tabernacle il ne peut y entrer sauf avec le son du sacrifice et alors d'abord il a dû offrir le sacrifice et puis il est entré dans le lieu très saint pour faire l'aspersion du son du sacrifice devant la présence de l'éternel c'est un peu bizarre pour nous parce que nous nous n'espérons pas du son au culte mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous ça veut dire que quand Jésus est mort à la croix pour nous puis il est monté au ciel pour présenter son sacrifice dans la présence du Père pour nous et où est Jésus maintenant dans le ciel et alors ça veut dire qu'il est toujours là avec son sang et alors toujours devant la face du du Père il y a cet rappel de ce que Jésus a fait pour nous il y a toujours cet souvenir du fait que Jésus a pris nos péchés sur la croix et alors quand l'ennemi nous nous sème les doutes quand il nous parle de toutes les mauvaises choses que nous avons fait dans le passé nous pouvons nous fixer les regards sur le Seigneur Jésus qui est dans le lieu très saint dans les cieux pour nous et nous pouvons avoir cette assurance que le Père il fixe ses yeux sur le sang du sacrifice il ne regarde pas mes péchés mais il regarde ma purification il regarde mon sauveur il regarde celui qui a accompli toute justice pour moi il regarde celui qui a versé son sang pour moi il regarde le fait que Jésus a tout accompli pour moi et alors il ne faut pas nous baisser les yeux parce que le diable nous rappelle des péchés du passé mais au lieu il faut fixer les regards sur le Seigneur Jésus et le remercier pour ce qu'il a fait pour nous purifier pour nous pardonner pour nous libérer de nos péchés l'ennemi il veut nous faire rentrer dans l'esclavage de nos péchés mais Jésus a brisé les chaînes à la croix du calvaire et nous on est libres maintenant et ce matin il y a des personnes dans cette salle qui souffrent de ces attaques de l'ennemi et l'ennemi il est là il dit tu seras toujours comme ça tu ne seras jamais libre de ce péché ce péché est trop puissant pour toi et c'est vrai c'est trop puissant pour toi mais ce n'est pas trop puissant pour le son de Jésus qui a été versé pour toi sur la croix du calvaire Jésus est victorieux il est vainqueur il a vaincu pour toi et maintenant il est devant le Père dans le ciel et chaque fois que l'ennemi te rappelle de ton passé il est là et il parle de son son il est là et il prie pour toi tu sais quand Pierre a nié Jésus Jésus lui a dit avant le diable voulait cibler cibler le diable voulait te secouer mais j'ai prié pour toi le diable veut nous tous secouer il cherche à nous secouer dans notre foi il ne veut pas qu'on a un grand foi en Jésus Christ il sait que Jésus est vainqueur il sait qu'il a perdu et alors maintenant il essaye de faire beaucoup de troubles dans nos vies afin de nous secouer secourir secouer ce sont deux mots différents secouer notre foi en Jésus Christ mais il faut que nous fixions nos regards sur le ciel Colossiens 1.1.3 nous dit fixez vos yeux sur les choses en nous là où Jésus est à la droite du Père donc il faut que nous fixions nos regards sur Jésus sur le trône de Dieu sur le sang qui a été versé pour nous sur notre grand souverain sacrificateur qui prie en tout temps pour nous chaque fois que nous sommes secoués Jésus est en train de prier pour nous si Jésus était là dans le couloir en priant à haute voix nous serons tous remplis de beaucoup de foi mais on ne le voit pas en priant on ne l'entend pas priant pour nous mais en fait il est dans un endroit beaucoup mieux que la pièce à côté parce qu'il est là sur le trône il est là il a l'oreille du Père et le Père entend toujours les prières de son fils et le Père aime toujours répondre aux prières de son fils alors nous pouvons avoir la confiance Jésus est monté au ciel pour nous et il est là pour nous il a dit avant de partir il a dit c'est pour ton bienfait que je parte c'est pour notre bien qu'il est monté au ciel parce qu'il intercède pour nous il est notre confiance alors fixez les regards sur ta justice parfaite dans les cieux Jésus est monté pour nous il nous représente devant le trône du Père il intercède pour nous donc c'est une bonne nouvelle pour nous que Jésus est monté en nous mais c'est pas simplement qu'il est monté pour nous parce que j'ai dit nous sommes unis à lui et alors ça veut dire que nous sommes montés en lui et ça c'est comme la vie chrétienne est possible parce que on va lire dans Ephésiens 2 en fait dans Ephésiens 2 verset 4 à 6 mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions morts en raison de nos fautes il nous a rendu à la vie avec Christ c'est par la grâce que vous êtes sauvés il nous a ressuscité et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ je ne suis pas assis pour l'instant je serai très heureux d'être assis sur le train cet après-midi je peux me reposer un peu s'asseoir c'est une bonne chose on peut se reposer ça veut dire que nous avons du repos en Jésus-Christ parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en lui on peut avoir du repos on peut avoir la paix en lui Jésus a remporté la victoire pour nous c'est pas à nous maintenant d'essayer à grimper sur une échelle pour atteindre les cieux c'est pas pour nous maintenant à faire un grand combat en espérant qu'un jour on va avoir la victoire sur tous les ennemis et peut-être atteindre les cieux non on peut avoir du repos maintenant parce que Jésus a tout fait pour nous et nous sommes déjà assis avec lui un jour nos corps seront enlevés pour être avec lui dans les lieux célestes mais déjà spirituellement nous sommes unis avec lui et nous sommes là et ça veut dire que chaque fois que nous prions c'est pas ici que nous prions c'est pas loin du Seigneur sur le mont Carmel dans l'Ancien Testament quand Élie a eu son combat avec les prophètes de Baal ils ont bâti leur hôtel et le Seigneur a envoyé du feu du ciel sur l'hôtel d'Élie mais les prophètes de Baal ils ont crié à haute voix ils se sont blessés ils ont versé leur propre son pour attirer l'attention de leur Dieu ça n'a pas marché parce qu'il n'est pas vrai mais Élie il priait une phrase et le Seigneur a répondu parce que le Seigneur à qui nous prions c'est le Seigneur qui a versé son pour nous nous ne sommes pas obligés à verser notre son pour lui nous ne sommes pas obligés à crier très fort parfois on crie fort parce que on est plein d'émotions mais ce n'est pas obligé de crier très fort dans la prière Dieu nous entend parce que nous ne sommes pas loin de lui mais nous sommes assis sur le trône avec Jésus-Christ et alors nous avons l'oreille du Père c'est comme si nous sommes assis sur son genou et nous sommes là nous sommes les petits enfants de Dieu il nous aime il nous écoute nous sommes là dans les lieux célestes avec lui c'est le même pour notre louange on a parfois l'impression que peut-être il n'y a pas tout le monde qui est là aujourd'hui il y a des chaises qui sont vides et peut-être je ne sais pas peut-être qu'on ne connait pas très bien les mots mais ce n'est pas vraiment ça qu'il faut regarder dans la louange nous sommes assis dans les lieux célestes nous sommes réunis avec les anges nous sommes réunis avec l'assemblée de ménages pas seulement en direct mais en réalité avec toutes les autres assemblées autour du monde avec tous ceux qui ont marché avec le Seigneur avant nous nous sommes là avec tous les croyants autour du trône du Dieu très haut et nos voix sont unies avec les anges parce que nous le louons dans les lieux très saints nous sommes entourés par sa présence quand nous le louons parce que on ne le fait pas ici sur la terre mais on l'a fait dans les lieux très hauts c'est aussi à la Sainte Seine comment est-ce qu'on peut rencontrer le Seigneur à la Sainte Seine si le Seigneur est au ciel parce qu'il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes et alors on peut nous nourrir de Jésus il nous donne son sang et son corps là dans les lieux célestes il nous nourrit de lui parce que c'est lui qui est notre nourriture il est le pain du ciel il est le vrai pain qui a donné sa vie pour le monde il continue à nous nourrir et nous fortifier et nous soutenir dans tous les chemins de la vie on peut vivre la vie chrétienne parce qu'on n'est pas loin du Seigneur on n'est pas seul ici sur la terre c'est pas simplement qu'on a un peu d'encouragement des autres chrétiens de temps en temps mais on vit la vie chrétienne dans les lieux célestes là où nous sommes assis avec Christ parce que nous sommes unis avec lui nous n'avons pas les mains innocentes nous n'avons pas un coeur pur mais Jésus les a il est parfait sans péché il a vécu son vie sans péché pour nous afin de nous donner sa justice afin de nous revêtir de ses mains innocentes de son coeur pur et alors en lui unis à lui il nous invite à monter avec lui dans les lieux très hauts dans les lieux célestes où nous sommes assis avec lui parfois on lit ces versets dans la Bible mais on les oublie et on essaye à vivre notre vie chrétienne ici sur la terre comme si nous sommes loin de lui on pense que peut-être de temps en temps il va déverser un peu de sa présence mais il nous invite à chaque instant à nous approcher de lui à vivre la plénitude de la vie qu'il a pour nous dans les lieux célestes à nous à expérimenter la plénitude de sa présence il veut que nous vivions comme ça il veut nous donner cette plénitude il nous invite à venir vers lui alors qui pourra monter à la montagne de l'éternel Jésus mais aussi tous ceux qui sont unis à Jésus par la foi et j'espère que c'est chacun d'entre nous alors prions ensemble Seigneur merci merci que tu es mort pour nous Jésus merci que tu es ressuscité pour nous merci que tu as vaincu pour nous merci que tu vis dans les lieux célestes pour nous et merci que nous sommes unis avec toi Seigneur fixe nos yeux sur toi dans les difficultés de la vie que nous pouvons nous lever les yeux vers toi et tout ce que tu as fait pour nous Seigneur quand l'ennemi vient nous secouer fixe nos yeux sur toi et ta victoire pour nous Seigneur donne-nous à vivre pleinement cette vie dans les lieux dans les lieux très hauts je prie Amen Sous-titres par Juanfrance